Les antennes météo sur Fortnite sont beaucoup trop cheatées, je vous explique pourquoi. Déjà, il y en a 6 au total sur la map, mais elles apparaissent par 3 aléatoirement à chaque partie. Elles se chargent entre la fin de la tempête numéro 1 et le début de la tempête numéro 2. Quand elles sont chargées à 100%, vous allez voir un petit logo apparaître sur la map. Et à côté de ces antennes-là, il y aura 3 bots, dont un boss. Le boss, si vous le tuez, vous allez pouvoir obtenir une super bonne arme, qui est le fusil d'assaut à double chargeur. En plus de ça, il va vous donner 4 bleuvages, donc c'est super cheaté. Et bien entendu, il vous laissera tomber la carte d'accès à la tour météo. Quand vous avez cette carte, vous allez activer la tour. Et cette tour va vous permettre d'avoir à l'avance les prochaines zones de tempête qui arriveront sur la map de Fortnite. Et ce, jusqu'à la fin de la partie. Alors moi, je me suis posé la question, est-ce que je peux activer les 3 tours en même temps ? Et effectivement, en une seule partie, vous pouvez les activer toutes les 3. Cependant, vous n'aurez pas plus d'avantages qu'une seule. Donc ça ne sert strictement à rien, à part peut-être empêcher les autres joueurs de les utiliser. Donc franchement, je vous conseille de jouer ces tours météo parce que ça vous donnera un avantage dans vos parties. Code Creator SCL Je vous Rising Je vousirs du